salut à vous tous comme vous remarquez journée d'été ensoleillé on faisait du vélo et pendant ce temps j'ai pensé à j'ai pensé de mes patients c'est ça quand tu es médecin quand tu es plein de de temps en temps bon on n'a pas juste le boulot dans la tête mais de temps en temps il y a des flashbacks comme ça qui reviennent alors qu'il s'agissait d'une dame elle avait accouché par voix basse après deux trois jours à l'hôpital je lui ai donc fait son entretien final et son examen de sortie comme toujours ensuite de couche et pendant l'examen elle était très gênée pour apporter pour aborder le thème sur la reprise de l'activité sexuelle après un accouchement alors du coup je me suis dit sûrement beaucoup de femmes ont aussi ce problème pourquoi ne pas en parler comme je dis la gil la gynécologie c'est c'est ça a une spécificité c'est le fait que c'est assez pudique et tout le monde ne se sent pas à l'aise avec alors à travers une vidéo comme ça bon on se connaît pas vous n'êtes pas près de moi j'espère que vous pourrez en profiter voilà quand une femme est enceinte et après quand elle accouche on se concentre beaucoup beaucoup sur la grossesse d'accouchement mais il y a quelque chose qu'on oublie la suite des couches la suite des couches c'est dans cette période de six à huit semaines après un accouchement et très souvent est très concentré sur cette grossesse le bien-être de la maman du futur bébé préparer l'accouchement la venue de l'enfant et on oublie ce qui se passe après alors l'enfant naît et la femme surtout peut-être les premières parts seul à l'étranger il ya personne pour les assister tout elle se retrouve à la maison rien ne marche n'est pas préparé pour beaucoup de choses l'allaitement ne fonctionne pas ce sont des nuits blanches l'enfant qui n'arrête pas de pleurer très souvent certaines femmes sont vraiment émotionnellement fatigué avec tout ça et à côté de ça peut-être il ya l'un des partenaires qui veut reprendre la vie sexuelle de façon précoce c'est tout légitime ça partient à l'épanouissement du couple alors il faut prévenir les femmes par rapport à cela parce que le corps d'une femme qui a ensuite des couches est très différent de ce qu'elle a connu avant que ça soit physiologiquement ou bien physiquement on va un peu entrer dans la physiologie pour que vous et pour que ces femmes là arrêtent de se donner d'avoir un sentiment de culpabilité ou encore ces hommes là pour comprendre que c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose que la nature a prévu ainsi en fait déjà l'accouchement le labeur laboré pour une femme c'est c'est un exercice physique donc c'est comme s'il avait couru l'olympique donc la course est de ce bord là ce n'est même pas à comparer on dit la douleur de la contraction c'est la deuxième plus grande douleur après le france on est brûlé à feu vif donc essayer un peu de vous représenter la quantité de douleur par laquelle une femme va passer pendant un accouchement à côté de ça son périnée est menacée c'est maltraité dès là elle peut avoir des déchirures et certains ont besoin d'une épisotomie ventouse un forcet dans son corps et c'est mais c'est je n'aime pas les mots pour décrire mais c'est un acte émotionnellement et physiquement c'est difficile pour une femme et bien même quand la douleur physique est passé l'accouchement est passé physiologiquement il ya des deux côtés des hormones qui sont régulés de telle sorte que la femme ensuite des couches va produire moins d'oestrogène ça c'est une demande importante pour la lubrification vaginale par exemple on va vous allez comprendre dans la suite par contre elle a produit plus plus d'oxytocine l'oxytocine qui est cette hormone là qui est important pour l'allaitement mais aussi pour pour les contractions après l'accouchement c'est l'argent placé quand une femme va par exemple allaiter elle aura comme des contractions au ventre on les appelle les tranchées c'est tout naturel c'est pour que l'utérus retrouve sa taille normale et à côté de ça il ya une hormone importante aussi qui va être produite c'est la prolactine la prolactine c'est une hormone importante comme le nom dit déjà prolactine l'est pour l'allaitement c'est elle est très importante pour l'allaitement mais en même temps cette hormone là diminue la libido ça diminue le plaisir sexuel dont vous comprenez que physiologiquement la nature a fait de telle sorte que quand une femme a accouché beaucoup de choses changent physiologiquement de telle sorte que le plaisir sexuel n'est plus le même il a diminué à cause de ce changement hormonel et c'est bien si parce que en fait la vie de ce nouveau né là dépend de sa maman nous sommes tous des mammifères alors si elle n'est pas concentré émotionnellement concentré sur cet enfant pendant l'allaitement l'attachement tout cela sa vie en dépend c'est la raison pour laquelle elle n'aura donc pas assez d'intérêt pour ce côté de la vie sexuelle c'est certaines femmes se sentent même coupables elle ne comprend pas pourquoi elle n'a plus envie elle comprend pas pourquoi son corps n'a plus envie déjà elle se trouve plus sexy et c'est normal ses seins ont changé là les verts tu es tu son ventre et tout son corps elle le reconnaît puis elle se trouve pas elle ne se trouve plus sexy si on peut le dire comme ça à côté de ça le les les hommes aussi sont complètement dans le blanc il comprend pas sa femme pour lui sa femme c'est reste sa femme mais elle n'a pas en quoi accepter ça et c'est dû à tout ce changement là et c'est important de beaucoup communiquer beaucoup beaucoup communiquer beaucoup en parler c'est vraiment ça qui va aider parce qu'à côté de cela peut-être les femmes qui ont le deuxième troisième enfant il faut aussi gérer les aînés il faut gérer la jalousie de l'aîné dont vous voyez que tout cela combiné ça ne rend pas la chose facile et comme je disais ensuite le fait que l'oestrogène soit diminué la lubrification le vagin devient donc sec moi systématiquement je les recommande des lubrifiants parce que le premier rapport sexuel après un accouchement quand quand tout va bien le plus important pendant l'entretien c'est d'attendre que les saignements soient finis et d'attendre que la blessure est bien guéri si on a une blessure d'épisotomie ou bien si on a des points de suture et ça c'est très souvent quand vous allez aller pour le contrôle après quatre semaines pour les accouchements pas césarienne ou après six semaines pour après quatre semaines après six semaines pour les accouchements normal pas voir bas là votre gynécologue peut vraiment vous dit que tout a guéri le premier rapport c'est après ce temps là c'est c'est vraiment c'est très différent chaque femme a son expérience mais à cause de la chute de ce taux d'oestrogène là le vagin est très sec et à côté de ça il ya le périnée qui lâche vous a un recommande on recommande aux femmes de faire de la rééducation du périnée parce que le périnée sûrement beaucoup de défensement mais le périnée c'est quoi bon on fait une petite parenthèse maintenant les dames qui me suivent prenez votre main droite toucher au niveau du pubis et puis vous allez voir ici quand vous toucher ici c'est dur l'os là c'est l'os de votre pubis prenez la main gauche toucher entre la fente des fesses et aussi cela c'est dur ça c'est la pointe de votre os coccyx et bien imaginez ligne imaginaire entre les deux mains ça c'est votre périnée et bien ce périnée si elle franchement maltraité pendant l'accouchement vous imaginez l'enfant va descendre complètement là dessus c'est c'est je n'aime même pas décrire et bien la rééducation du périnée va donc consister à consciemment contracter décontracté contracter décontracter ce périnée c'est un exercice que vous pouvez faire vous même plusieurs fois par jour car un périnée périnée bien tonifié permettra une pénétration plus facile par la suite et comme je dis une lubrification vaginale est parfois nécessaire à cause des changements hormonaux donc ça c'était une petite vidéo spontanée sur ce thème là il faut c'est pas facile on se sent on sait pas d'où on revient sachez que vous vous êtes vous êtes devenu une maman ça va prendre du temps pour avoir encore ce corps là et c'est normal après après un accouchement c'est normal qu'on a un peu on a pris un peu de kilos et tout le reste bon il faut se remettre au travail et c'est aussi je veux insister c'est normal qu'on n'a pas encore envie alors il faut communiquer là dessus et bien les dames si vous avez des questions par rapport à cela laissez-moi les mots en commentaire parce que je sens c'est un thème qui est très timide on ne veut pas beaucoup en parler je serais ravie de vous répondre je suis votre gigi pour ça alors portez vous bien et à la prochaine vidéo 1